Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de grossesse, nous parlerons du pays à phare, d'excision, de psychologie, de journalisme et de ghosting. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 151, c'est parti. Femme, manque à danser parce que tout allait peut-être que nous qu'est plairé sur le plateau de Femme parce qu'on va aborder aujourd'hui des thèmes. Vous avez vu, je parlais d'excision, de grossesse, de ghosting, donc des termes qui ne sont peut-être pas aussi évidents pour tout le monde. En tout cas, j'ai un immense plaisir aujourd'hui à accueillir deux femmes comme d'habitude. Il y a avec nous Emmanuelle Labaud. Comment ça va, Emmanuelle ? Ça va très bien, Barbara. Merci. Merci d'être là. Il y a Laurence Eliazor. Comment ça va ? Ça va très, très bien. Merci de me recevoir. Bon, merci Laurence. Merci à vous deux, mesdames. Je vais vous demander de vous présenter. Laurence. Donc, je m'appelle Laurence Eliazor. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je suis psychologue de formation et je suis là aujourd'hui pour parler de mon écrit sur ma grossesse et comment survivre au ghosting pendant la grossesse. Alors, Laurence a écrit, donc elle est psychologue, on va parler de ça, elle est psychologue en établissement spécialisé qui est un EHPAD, en fait, qui s'appelle le logis Saint-Jean. C'est vous, c'est Arrivée à Saler ? C'est Arrivée à Saler, tout à fait. Arrivée à Saler. Et puis, Laurence, on s'est connus. Pourquoi ? Parce que Laurence a écrit un livre qui s'appelle « Renaître, guide à l'attention des mamans ghostées pendant la grossesse ». Tout un programme ghosté. Alors, comme elle est journaliste en face, elle va se présenter, mais présente-toi. Et puis, on va te poser une petite call d'abord. Présente-toi, s'il te plaît, Emmanuelle. Alors, je suis Emmanuelle Labot, j'ai 42 ans, je suis mère d'un garçon qui va avoir bientôt 18 ans. Wow. Et journaliste de formation, documentariste, donc je réalise des films documentaires. Et également, j'ai travaillé en milieu associatif. Donc aujourd'hui… À la Croix-Rouge, on va le dire. À la Croix-Rouge française, oui. J'ai été même directrice adjointe anti de la Croix-Rouge française il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je reviens sur mes premiers amours. Je vais faire la suite de mon film documentaire. Voilà. Alors, effectivement, là aussi, le point d'entrée, c'est que j'ai vu passer sur LinkedIn ou je ne sais plus, enfin sur les réseaux. LinkedIn, j'ai dit plein de réseaux dernièrement, donc de la promotion, de la communication autour des diffusions, donc de la diffusion de Kim Bidale, qui est un film qui est sorti en 2015, qui est un documentaire, mais qui a été diffusé récemment, en France notamment. Alors, c'est… Entre autres. Entre autres. Alors, Kim Bidale, qui veut dire entière en affare, qui veut dire entière, c'est-à-dire qui a son clitoris, en gros. Voilà. Donc, il traite de l'excision et de l'infibulation en pays affare-éthiopien. Effectivement, il est sorti en février 2015, donc il y a presque dix ans. Il a fait plus de 70 projections un peu partout en France, mais également en Martinique en 2017 et en 2018. Et la députée Pascale Martin, donc députée LFINUPES, m'a invitée, parce qu'elle souhaitait projeter ce film à l'Assemblée nationale, pour sensibiliser les parlementaires sur la question de l'excision des mutilations sexuelles féminines, qui seraient finalement des pratiques, je parle en France hexagonale, qui reviennent sur le devant de la scène, et que les femmes libèrent la parole, notamment des femmes originaires de ces pays qui pratiquent l'excision. Et donc, elle m'a demandé de venir présenter le film. Et donc, dix ans après, voilà. Et là, il y a une suite, on va y venir tout à l'heure. Donc, je t'ai dit que tu allais être mise à contribution. Ghostée, ça veut dire quoi ? Quand elle dit renaître, guide à l'attention des mamans, ghostée pendant la grossesse, tout en cours quand même. Ghostée. Oui, les fantômes, les sept côtés. Fantômes, voilà, ghostée. Le livre de Laurence, le livre de Laurence, regorge de termes comme ça, un peu anglais. Donc, elle est un peu francisée, mais c'est ghosting, c'est quoi le ghosting ? En fait, c'est quand la personne disparaît, comme un fantôme, c'est-à-dire que la personne disparaît sans laisser d'adresse, pas du jour au lendemain. Mais alors, ce n'est pas la maman qui est ghostée, c'est ce qui devient ghost. C'est la maman qui attend un bébé avec un monsieur qui l'a fait avec elle, et puis le monsieur part, quoi. Le monsieur, là, ghost. On emploie ça, en fait, sur les réseaux sociaux. Des fois, tu as des crushs, excusez le terme, et puis le crush te ghost. Donc, à un moment, il arrête de te parler. Il t'a love-bombé, en fait. C'est ça. Il t'a fait du love-bombing, donc il t'envoie des « je t'aime, je t'aime ». Tu es la plus belle. Oh, génial, je t'aime, je t'aime. Et puis, à un moment, Muglaq a disparu. Il te ghoste. Donc, ça t'est arrivé. Tout à fait. Tout à fait. À l'annonce de ma grossesse, le père de mon fils, du jour au lendemain, mais on l'expliquera tout à l'heure. Pas vraiment, en fait. Voilà. A disparu. D'accord. Et alors, petit jeu de croisée, donc excision, tu sais ce que c'est ? C'est quoi excision ? C'est quoi excision ? À ma connaissance, c'est quand on fait une chirurgie un peu, on va dire, à la maison pour enlever le clitoris. C'est bien ça ? C'est une ablation. Une ablation du clitoris. Et puis, infibulation, qui est un terme qu'on entend moins. Infibulation. C'est quoi, infibulation ? Alors, l'infibulation, c'est on enlève les petites et les grandes lèvres du sexe et on suture le vagin. Alors, Emmanuel avait très peur que je vous montre une image de femme en vrai. Je ne sais pas si David peut nous montrer. Voilà. Moi, j'ai voulu qu'on vous montre ça. Système urogénital. Donc, il y a le clitoris. Je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas chinécologue. Les petites lèvres, les grandes lèvres. Il y a le vagin. L'entrée. Il y a l'endroit où le bébé passe, par exemple. Et puis, l'endroit où on fait pipi. OK ? Donc, une clitoridectomie. Donc, on enlève le clitoris. Or, le clitoris, c'est quoi ? Merci, David. On va y revenir tout à l'heure. C'est la première partie. Le clitoris, c'est quoi pour une femme ? Le clitoris, c'est quoi le clitoris ? C'est le plaisir. C'est le plaisir de la femme. C'est l'organe uniquement réservé au plaisir. Nous sommes, nous les femmes, à la contrario des hommes. Oui. Nous avons un organe. Spécial. Spécial, qui est réservé uniquement au plaisir. Donc, quand tu touches à ça, tu touches au plaisir. C'est ça. De la femme. Et alors, tu as voulu, comment est venu ? Et puis, est-ce qu'on peut montrer l'infibulation ? Est-ce qu'on peut montrer l'infibulation, David, s'il te plaît ? Voilà. L'infibulation, c'est quoi l'infibulation, Emmanuelle ? Alors, c'est comme on peut voir sur ce croquis, c'est effectivement l'ablation des petites et des grandes lèvres du sexe féminin. Et là, on suture également le vagin. Et on laisse simplement un petit orifice pour laisser couler les règles et les urines. Je vois le regard de Laurence. Laurence, tu n'as jamais vu ça ? Non. Tu n'as jamais entendu le mot ? Non plus. Ok. Il y a 230 millions de femmes dans le monde qui sont mutilées, qui sont excisées, qui sont infibulées. Je présume que c'est comme ça qu'on dit. Oui. 200 millions de femmes à qui on fait ça. Donc, c'est quoi ? Tu t'es intéressée à cette chose. Comment tu t'es intéressée à ce qui se passait ? Parce que ton film Kim Bidale, c'est un film que tu fais en pays Afar. Donc, c'est Éthiopie-Érythrée. Éthiopie, surtout. Effectivement, les Afars, c'est un peuple qu'on retrouve dans trois pays. L'Éthiopie, Djibouti et l'Érythrée. On parle de triangle, le triangle Afar. Moi, je me suis intéressée aux Afars d'Éthiopie. Pourquoi ? Pourquoi l'Éthiopie ? Une rencontre. Une rencontre avec, effectivement, des femmes éthiopiennes. Et notamment, une femme Djiboutienne-éthiopienne que j'ai rencontrée en région parisienne. Et elle m'a dit, voilà mon combat aujourd'hui. Elle-même a été excisée, infibulée. Elle-même Afar. Et elle m'a parlé de ces femmes qui combattent au quotidien contre ces pratiques depuis 1995. Et qui sont aujourd'hui accompagnées par une association française qui s'appelle Femmes Solidaires. Qui est l'ancienne Union des Femmes Françaises. Donc, l'association qui a été créée après la résistance, après 45, pardon, par les résistantes françaises. Et donc, depuis 2005, ces femmes-là, Femmes Solidaires et d'autres femmes en pays Afar, essaient de mettre en place des actions pour lutter contre ces pratiques. Et c'est parti des femmes Afar en 1995, avec leurs petits bâtons de berger. Elles ont sillonné les déserts, elles ont sillonné les villages. Elles ont été à la rencontre des hommes et des femmes pour leur dire, vos pratiques nous tuent. Elles ont pris des jets de pierre, elles ont été huées, elles ont été battues et elles ont continué. Et aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie en Éthiopie et qui interdit ces pratiques-là. Et c'est grâce à cette mobilisation, à ce combat, des femmes elles-mêmes, qui a permis de faire reculer. Alors, ça ne veut pas dire que la pratique est totalement éradiquée de la région. Malheureusement, il y a encore des pratiques clandestines. Mais il y a une loi qui punit sévèrement celle-ci. Alors, ce documentaire, on peut le voir où le documentaire ? Alors, ce documentaire, il est surtout diffusé par les associations Femmes Solidaires et Gamissa, qui se trouvent en Pays Afar. Moi, je peux transmettre également les liens pour voir ce film. Il est surtout diffusé en cinéma, avec derrière un débat, parce qu'il faut vraiment débattre derrière. Parce qu'il n'est pas simple. Oui, oui, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il te donne un coup de boutou, quoi. Après, tu es très énervée. Tu es très, très, très énervée. Parce qu'il y a de la violence. Enfin, il y a la violence. Il y a la violence de cet acte. Et on a vu sur ces croquis. OK ? On le suppose. Parce que c'est fait croire aussi. On suture avec des épines d'acacia. C'est ça. Voilà. Et puis, il y a des petites filles qui meurent à cette occasion. Exactement. Il y a beaucoup de petites filles qui meurent. Et puis, si elles ne meurent pas tout de suite, souvent, elles meurent en couche. Oui. Et puis, il y a des infections, bien entendu. Il y a des infections. Il y a des fistules. Alors, les fistules, en plus, c'est des infections qui sont très répandues suite à ces pratiques-là. Ces femmes-là ne sont pas bonnes. Elles ont, en fait, c'est quoi une fistule ? C'est toutes les règles et les urines qui sont gardées à l'intérieur parce qu'elles ne sont pas écoulées normalement. Et donc, ça s'infecte à l'intérieur. Elles ont des odeurs et elles deviennent effectivement des parias et rejetées des villages. Et puis, je ne parle pas de la mortalité en couche. Je ne parle pas des viols suite à… Mais tu sais, le viol est obligatoire après l'infibulation parce que quand on marie ces jeunes femmes à 15 ou à 12 ou à 13 ou à 15 ans, bien sûr, l'acte sexuel est un acte violent puisque l'infibulation, c'est tout petit. Il faut se faire un chemin. Donc, le monsieur, en l'occurrence, les époux, parfois, sont heureux. Mais même si ça régresse, en fait, c'est ça que montre ce filet-ci. Oui, alors, la problème… Effectivement, beaucoup de femmes, des jeunes filles qui sont souvent mariées très tôt lors de la nuit de noces, doivent effectivement… Subir ? Alors, avoir une relation sexuelle avec leur mari. Elles refusent. C'est très compliqué. Elles sont forcées. Et pour montrer la virilité de l'homme, finalement, ils forcent, ils l'arrachent. Ça doit se faire. Ça, c'est aussi montrer une sorte de virilité, d'arracher l'infibulation. Donc, essayer de déchirer tout ça pour pouvoir pénétrer la… Bon, Laurence va être mal. Non, non, du tout. Mais ce sont des réalités. C'est une réalité. Et toi, parce que tu vas sur le terrain et tu me disais, tu as filmé ce documentaire dans des conditions un peu artisanales. Oui. Tu t'es laissée embarquer par cette histoire. Ces femmes que tu as rencontrées, donc ces femmes de solidarité, femmes solidaires. Femmes solidaires. Et tu as rencontré ces deux femmes. J'ai noté leur nom parce qu'il faut… Ali Maïssé. Voilà. Madina Haïdaï, qui est Ali Maïssé, qui se bat depuis 20 ans. Et donc, elle a filmé avec les moyens du bord. Mais tu ne t'attendais pas à ça. Avant ce moment-là, tu n'avais jamais entendu, comme Laurence, tu n'avais jamais entendu parler de ça. Ou très peu. Très, très peu, mais pas de cette manière. Je n'avais pas effectivement pu me confronter à ces situations-là. Et quand on arrive en Éthiopie, on est frappé par cette solidarité qu'il y a déjà entre eux. Et puis surtout, cette volonté. Les femmes, à partir du moment où elles ont compris que leurs problèmes étaient liés à ces pratiques-là, elles ont mis en place des actions qui permettent effectivement d'éviter ces pratiques-là. Elles sauvent les gamines. Elles leur permettent de se sauver également, si c'est le cas. Moi, j'ai rencontré Madina et Ralima. Ce sont des héroïnes de ces actions. Ralima est décédée. Suite, justement, à cause de cette pratique de l'excision et de l'infibulation. Elle a eu, son mari l'a aussi forcée. Elle a eu une hépatite B qui a fini par devenir cancérigène. Du moins, elle a fait un cancer du foie. Et donc, elle est décédée. Elle était séropositive. Bon, voilà. Et tout ça est lié, les infections hépatites B, c'est lié à la pratique de l'excision. Parce qu'on fait ça avec des lames qu'on ne nettoie pas. Il n'y a pas d'asepsie. Voilà. C'est très compliqué. Donc, j'ai rencontré, moi, des femmes courageuses qui m'ont témoigné de leur parcours de vie et leur volonté surtout d'arrêter. D'accord. Mais, c'est vrai qu'en Occident, alors moi, comme je vous disais, toutes les projections, même en Martinique, organisées par l'Union des femmes de Martinique, parce qu'on a fait des projections avec l'UFM et avec les soire-optimistes Alizé-Fort de France, toutes les projections sont faites avec des… sont suivies d'un débat. Pourquoi ? Pour justement essayer de comprendre. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur cette tradition. Et tu as compris ? Parce que les femmes, les femmes… Enfin, tu dis, il ne s'agit pas de porter un jugement, sauf que les femmes qui se battent en pays AFA contre ces pratiques portent un jugement. Elles sont malades de ça, elles meurent de ça. Exactement. Et elles établissent le constat que c'est pour dominer, contrôler leur corps. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais nous, Occidentaux, c'est essayer de comprendre. Moi, j'ai posé ma capéra pour essayer de comprendre des pratiques. D'accord. Effectivement, c'est inadmissible, c'est innommable. Certains diront, c'est barbare. Mais c'est parce que j'ai eu cette neutralité-là, même si j'avais mon cœur qui saignait à chaque mot. Parce qu'écouter l'exciseuse également, qu'on voit dans les images, ce n'est pas simple. Non. Qui a pratiqué ça depuis toujours et qui a décidé d'arrêter, mais elle pratiquait. Oui. On va l'entendre d'ailleurs, Emmanuel, on va l'entendre. On va l'entendre. On va l'entendre. Pour l'entendre. On va l'entendre. C'est parti. C'est une réaction, Louwence. Je me demandais ce que ça lui avait fait en tant que femme et elle commençait à répondre juste avant comment on se retrouve dans ces pays, avec ces personnes. Et tu disais le fait de ne pas porter de jugement. Mais c'est vrai que moi, là, juste ce que tu as un peu partagé, les images que je vois, ça me touche intérieurement, même pour cette personne qui a pratiqué sur ses compatriotes, de se retrouver dans cette position-là. Qu'est-ce que ça fait ? C'est bouleversant. On ne ressort pas pareil. On ne ressort pas... C'est bouleversant parce qu'elle nous parle de notre corps, en fait. Le corps de la femme, c'est notre corps à toutes les trois. C'est le corps de toutes les femmes, en fait. Toutes les femmes. Et des petites filles, en l'occurrence, d'ailleurs. Voilà. Et donc, effectivement, ça bouleverse. Après, il faut rester concentré. Parce que le film, il ne s'agit pas d'être... Que dans le pathos, quoi. Exactement. Surtout qu'elles sont dans le combat. Elles sont dans le combat. Elles sont dans le combat. C'est-à-dire, elles, elles ne sont pas dans le pathos, en réalité. Elles sont dans la réalité. Elles vivent ça. C'est ça. Et derrière, il y a des actions très concrètes. Je vous propose qu'on fasse redescendre un peu la prise. Oui, c'est... S'il vous plaît. Merci, Laurent. Merci, Emmanuel. Merci, Laurent. Petit jingle. Focus. Voilà. Au jingle, on va passer à autre chose. Voilà. Un peu plus réjouissant. Claudia Schenbaum. Ça vous dit quelque chose ? Claudia Schenbaum. Elle est dans l'actualité. C'est la nouvelle présidente du Mexique. Ça ne s'était jamais vu dans ce pays, ce grand pays. qui compte 127 millions de personnes. Donc, en fait, c'est une femme. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une militante. Alors, elle est d'origine juive, d'ailleurs. Ce qui lui vaut les pires colibés, bien sûr. Mais bon, en fait, elle a gagné. Elle a bien gagné. Et puis, c'est quelqu'un qui, on l'espère, va faire un gros travail dans un pays qui est gangréné par le narcotrafic. Et puis, la violence faite aux femmes. Les violences faites aux femmes, puisque dans ce charmant pays, le Mexique, dix femmes sont tuées chaque jour parce qu'elles sont juste des femmes. Et puis, elle est spécialiste du changement climatique. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son discours. À la Belgique. Et puis, elle est mauve. En tant que temps, on ne l'est pas seule, on l'est tous, avec notre héroïna qui nous a donné la patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos nietes. Félicite à toutes et à tous les mexicanos que le jour d'aujourd'hui, avec sa participation, nous démontrons que México est un pays démocratique avec des élections pacifiques. La phrase importante, c'est que je ne suis pas arrivée seule, je suis arrivée avec toutes, nos ancêtres, nos mères, nos grands-mères, nos aïeuls, etc. Une réaction à cette élection de Claudia Schenbaum. Laurence, ça t'inspire à quoi ? Je pense que les femmes prennent de plus en plus la parole, les femmes prennent de plus en plus de place aussi dans le paysage politique, donc je trouve ça très bien et j'espère que ça va inspirer des vocations, cette élection. Emmanuel ? Moi, je lui souhaite bon courage et beaucoup de réussite dans un pays qui est effectivement, comme tu le disais, en proie à pas mal de violence. La violence, oui. Et effectivement, ce sont des pays avec, quand on parle de violence, on parle aussi de violence faite aux femmes et faite aux jeunes filles. Elle a beaucoup de travail et je lui souhaite vraiment tout mon cœur qu'elle réussisse. Et effectivement, je suis d'accord avec Laurence en espérant qu'on ait d'autres. Peut-être qu'un jour, on est une présidente, mais la présidente en France, là, qui risque... Ah non, je n'en peux pas. Non, non, je lutterai. C'est pas pratiquement peut-être correct, peut-être, mais non. Je lutterai, moi je ne voterai pas. Juste pour finir sur Claudia Schenbaum, en fait, elle est donc spéciale de l'atténuation du changement climatique. Elle a participé comme auteure à un rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'expérience sur le climat. Donc, violence et puis le changement climatique, la transition et puis la situation des femmes, on espère qu'elle aura... En tout cas, elle a du pain sur la planche. Donc, bon courage à Claudia Schenbaum. Jingle, mot de femme. Mot de femme, pour continuer la discussion avec mes deux invités, Laurence Eliazor et Emmanuel Labaud. On a beaucoup parlé d'excision, on a parlé du film Kim Bidale, voilà. Renaitre, guide à l'attention des mamans ghostées pendant la grossesse. C'est un livre, donc, c'est un livre qui livre ton expérience, mais qui n'est pas qu'une coteau biographique. Il y a des astuces, il y a des mantras, parce que tu as dû faire face à ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Concrètement, je me suis retrouvée enceinte, une relation un petit peu particulière, mais je me suis retrouvée enceinte, ce n'était pas la première fois. Sauf que là, je me sentais prête à être maman. Et du coup, j'ai senti que j'allais être maman, en fait. Et j'ai été mise face à un choix, la relation, mon fils, et j'ai choisi mon fils. Parce que l'homme avec qui tu es, enfin, le papa de ton enfant, tu as tout de suite fait comprendre qu'il ne serait pas là. Il n'est pas comme ça, mais oui. Dans les faits, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout au long de la relation, il y avait toujours un jeu. Il y avait des jeux autour de tout. Mais c'est vrai qu'au moment où je suis tombée enceinte, il m'a dit que j'ai perdu mon match. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai compris que je serais seule pour m'occuper de mon enfant. Mais ça aurait pu être juste ça, j'ai envie de dire. Il y a plein de situations comme ça. Des femmes qui se retrouvent seules, elles sont mariées, les divorces, ou alors elles sont célibataires, etc. Sauf que ça n'était pas que ça. C'était donc une violence aussi psychologique. Il t'a minimisé. Il t'a dit, il a cette phrase, il t'a dit « Tu n'as jamais pensé mettre fin à tes jours ». À quel moment il te dit ça ? Lors de cette dernière discussion, au moment où je lui dis que je choisis mon fils, enfin je choisis mon enfant, et que je vais mener ma grossesse. Donc ça a été la fin de la discussion. Parce que Laurence est psychologue. Donc Laurence, déjà, pour écrire ce livre, c'était une souffrance pour toi. C'est-à-dire que tu l'as écrit parce qu'il fallait que tu te libères. Alors il y a un autre mot qu'elle nous apprend, c'est « journaling ». Donc c'est important pour toi d'écrire. Tout à fait. Mais écrire et publier, c'était deux choses différentes. Oui, ça m'a pris deux ans pour me décider à le publier. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas avoir ça. Entendre des gens vivre des expériences similaires à la mienne, surtout si on commence à installer la relation. Ce qui a fait que pendant toute la relation, je n'ai pas forcément voulu m'engager. Parce que c'était comme si j'étais dedans, mais j'avais un frein. À chaque fois, je me bloquais sur des choses qui, dans d'autres relations, se passaient de façon plus fluide. C'était ton intuition. Mon intuition et puis des choses que j'observais. Mais qu'à chaque fois que ça montait, on va dire, en conscience, il se passait des choses qui faisaient que, hop, c'était mis de côté. Oui, parce qu'il y a aussi une stratégie. Il y a une stratégie. Alors moi, j'employais le terme de pervers narcissique. Toi, tu dis non, parce qu'il n'y a pas de type psychologue, elle fait sa scientifique et tout. Non, non, il n'y a pas d'autre. Le décrit sur monsieur, c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que je t'accroche, je te retiens. Dès que tu essaies de partir, hop, je machin, je te domine, je te domine ou pas voyant ou pas d'un rien. Tu as pris combien de kilos ? J'ai pris 26 kilos après mon accouchement. Voilà, parce qu'elle était… Oui, pardon. Il y a toujours eu un jeu, et justement, après notre échange, j'y ai repensé, il y a toujours eu un jeu autour de mon poids. Ça a été, par exemple, tu perds 15 kilos et je t'épouse. Sachant que… Emmanuel, il faut… Emmanuel, oui, oui. Non, non, c'est… C'est de la manipulation. Voilà, c'est de la manipulation. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas parler de pervers narcissique, parce que c'est vrai que ça ne correspond pas à ce que j'ai appris de la personnalité. C'est quoi, alors ? C'est un monsieur méchant mauvais ? Non, c'est du narcissisme. Du narcissisme, oui. Tout simplement, mais à un degré qui… Je ne peux pas diagnostiquer, mais en tout cas, un degré qu'on pourrait qualifier de pathologique. C'est normal. Pardon, vas-y, pardon. Pardon, je t'en prie. À quel moment on parle de pervers narcissique ? Ça n'a pas de validité. Ce terme n'a pas de validité, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du DSM et des classifications qu'on utilise, ça n'existe pas. Donc, c'est dans le langage courant. C'est dans les magazines féminins. Ça a fait florer ces dernières années. Mais bon, elle dit que ce n'est pas carré dans la typologie… Mais on parle bien de manipulateur, on parle bien de narcissisme. Oui, il y a de la manipulation, le narcissisme que nous avons tous, puisque c'est un pontiforme, sauf que là, c'est exacerbé. Mais tu peux être narcissique sans vouloir dominer, sans vouloir… comment te dire ? Non ? On a tous des traits de personnalité. La pathologie, elle vient quand les traits sont exacerbés ou que nos réponses sont toujours les mêmes. La personne qui va avoir un profil narcissique un peu pathologique… Ce qui est le cas de… Elle appelle le fantôme. C'est le cas du fantôme ? Je pense… Après, il faudrait qu'il aille se faire diagnostiquer, mais je pense qu'il a quand même des traits très particuliers. Enfin, on pourrait en discuter. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec quelqu'un qui se fait passer avant les autres, où il y a un défaut d'empathie, mais qui est manifeste. L'incapacité à créer du lien avec d'autres personnes, les relations avec les autres sont utilitaires. Donc, c'est toujours comment je peux t'utiliser pour arriver à… Oui, vas-y. Et puis, les relations sont sur un mode de transaction. Mais est-ce que… Excuse-moi, là, c'est peut-être la psy que je m'adresse. Est-ce que de tels profils, sans être… Donc, il faudrait qu'il aille voir un psy ou un psychanalyste pour savoir. Est-ce que ça procède, ce fonctionnement-là, aussi de problèmes, par exemple, dans l'enfance ? Est-ce que ce sont des choses qui sont… Tu vois, des choses qui se sont mal passées ? Oui, des blessures. Des blessures, des blessures. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. On ne va pas m'excuser. Non, non, bien sûr. Mais c'est vrai que les théories… Il y a plusieurs courants par rapport au profil narcissique. Et qu'il y a une théorie sur des traumatismes liés à l'enfance. C'est que, du coup, certains disent une blessure d'égo et que la personnalité se structure de façon à ne plus être fragilisée. Donc, ce sont des gens qui, à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, se sont sentis vulnérables et fragiles. Et pour compenser cette vulnérabilité, vont mettre une espèce de carapace… Tu as développé cet aspect-là de façon exacerbée. Voilà, je suis le plus beau, le plus fort, regardez-moi. Mais toi, tu as dû développer, donc, parce que, non seulement pour écrire le livre, c'était compliqué, donc pour le public aussi. Et puis, parce qu'elle est psychologue et elle se dit, mais comment ai-je pu être victime de cela ? Ça n'a pas qu'arrivé moins. Tout à fait. Et je pense que c'était la double peine, ça. Tout à fait. Jusqu'à ce que je comprenne que ces personnes s'attaquent, identifient et nous… Je pense que les personnes qui sont dans des relations d'aide, qui travaillent dans l'aide à l'autre, on a beaucoup d'empathie. Donc, on va excuser peut-être plus facilement certaines choses. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à ne pas forcément poser des limites claires. C'est-à-dire que ma limite, je la posais toujours, mais j'essayais toujours d'arrondir les angles. Et c'est vrai que cette relation m'a beaucoup appris parce qu'aujourd'hui, je pose les limites… Tu dis non. Très clairement. Qu'est-ce qui t'a ? Donc, on a évoqué ce mot anglais, la journaling. Donc, écrire. Écrire, c'est donc poser les choses, avoir un regard un peu neutre, prendre de la distance, interpréter, libérer les émotions. Dis-moi, dis-moi. Je ne vais pas devenir un spécialiste de journaling. Mais il y a trois moments du journaling. La situation, l'émotion… Et ce qu'on pense. Et ce qu'on pense. Voilà. Donc, essayer de vraiment déjà de s'observer, c'est revenir à soi. Je pense que tu le comprends quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui est auto-centré et qui finalement t'amène à te centrer sur lui. Toi, tu es décentré. Donc, le fait de pouvoir écrire et de pouvoir te regarder, c'est te remettre au centre de tes préoccupations. Et un petit peu de prendre le temps déjà de comprendre. Et puis, c'est surtout, ça m'a aidée sur le chemin pour me pardonner. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous parce que j'ai fait ce travail et que je me suis pardonnée. Il y a un autre mot aussi. C'est du gaz. Voilà. Gaslighting. Gaslighting, oui. C'est quoi ça, gaslighting ? Gaslighting. Tu connais une image ? Gaslighting. Ça vient d'un film où en fait, le mari, alors je pense qu'il essayait de tuer sa femme. Et du coup, il ouvrait le gaz. Et dans la maison, quand elle était seule et à chaque fois, il lui disait, mais tu ne prends pas une odeur. Et il lui disait, non, mais tu es folle. Et en fait, c'est ça. C'est la personne où vous allez avoir un tas d'indicateurs qui vont vous dire, il se passe quelque chose. Une odeur, des traces sur les vêtements, tout le temps dans son portable. Et puis, vous allez lui dire, tiens, tu fais quelque chose. Ah non, pas du tout. Et puis, c'est surtout leur renversement. Donc, tu as un problème. Voilà, ça là. C'est le verse de la même image. Il va te le manipuler. Il a besoin de ça pour te manipuler. Et puis, parce qu'il est dans le déni aussi. Et love bombing, on l'a dit. Donc, au début, c'était doudou, tu es du machin. Ça arrive deux fois, le love bombing. Je l'ai compris après. Ça arrive au début de la relation, cette espèce de relation idyllique où la personne te met sur un piédestal. Comment j'ai fait pour te rencontrer ? Moi, j'ai eu droit à ces dieux qui t'a mis sur ma route. Je vis une famille pratiquante. Donc, ça a fait ding, ding, ding dans ma tête. Et ensuite, quand il vous a rejeté, mais que bon, pour des raisons diverses, il a besoin de revenir. Mais voilà, ça va revenir avec les fleurs, les attentions. Tu es prisonnière. C'est ça. Et puis, il y a aussi un terme. Est-ce que tu connais le darvot ? J'ai beaucoup aimé le darvot, moi. J'ai beaucoup aimé le darvot. Dis-nous ce que c'est le darvot. Alors, le darvot, c'est une technique, pareil, parce que beaucoup de la littérature est en anglais sur la question. Et c'est « deny, attack, reverse, agressor et victime ». En fait, c'est-à-dire que quand on le confronte, dans un premier temps, il va nier. « Je vois tout ça, je vois tes messages, tu es tout le temps dans ton portable, je vois des traces sur tes vêtements, tu as un suceau dans le cou, pas du tout, pas du tout. » Tu rêves, tu as un problème, mon dieu, d'abord, chérie. Exactement. Et ensuite, il va opérer un renversement des rôles, c'est-à-dire que je suis la victime et tu es l'oppresseur. Donc, tu m'attaques tout le temps, tu es toujours en train d'imaginer des choses. C'est toi la méchante. Emmanuel a l'air de connaître ça. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans beaucoup de relations, et c'est pour ça que j'ai tenu à publier ce livre, parce que beaucoup de femmes et beaucoup de personnes, puisque le narcissisme ne touche pas que les hommes, il y a aussi des femmes. Mais comment on arrive avec ce genre ? Donc ça, c'est une relation pathologique que tu as vécue. Aujourd'hui, tu as ton petit garçon, et tu es fière, tu es contente, tu te reconstruis, tu es comme un renaître, tu as écrit. Comment ? Parce que là, on a l'impression que vraiment, c'est dur, quoi, la relation entre les hommes et les femmes, entre les excisions, les effubilations. Mon Dieu, mon Dieu, à quel moment ? Est-ce que tu crois à une relation équilibrée qu'un homme, toi, maintenant ? Oui. Comment est-ce possible ? Je pense qu'il faut se connaître. Oui. Il faut se connaître suffisamment pour poser ses limites, et aussi accepter qu'on n'est pas parfait, en fait, et accepter que l'autre aussi, face à nous, il est perfectible. Donc, une personne qui arrive sous une apparence de perfection, effectivement, là, ça peut faire sonner la sonnette d'alarme. Mais je t'interromps deux secondes. Emmanuel, tu peux… Moi, j'ai l'impression qu'il me semble que tu as dit ça. Il faut se connaître soi. Parce que toi aussi, tu vas dans une relation toxique comme ça, c'est que tu as aussi des blessures. Tu ne sais pas reconnaître ça. Tu as beau être psy, mais tu as tes souffrances, tu as tes attentes. Le gars, il t'envoie des fleurs tous les jours. Mon Dieu, que c'est agréable et tout. Le gars, il n'est pas… Tu vois, ça ne te met pas la puce à l'oreille. C'est ça aussi, non ? Ah oui, moi, je suis persuadée, même si sans pour autant justifier l'innommable. Parce que pour moi, c'est… Voilà, ce que tu as vécu, c'est terrible. Effectivement, on arrive avec notre propre blessure. Tout le monde, chaque être humain a vécu des choses et arrive avec un parcours de vie, avec une expérience. Et face à soi, justement, tu parlais des personnes intelligentes, empathes, attirent avec une hypersensibilité. Parce qu'à t'écouter, tu as quand même une hypersensibilité et tu ne fais pas ce métier non plus pour rien, je pense. On peut attirer des personnes toxiques. C'est comment, à un moment donné, on arrive à s'en protéger. Et malheureusement, beaucoup de femmes passent par l'expérience de ces relations-là pour ensuite se protéger des autres personnes toxiques. Et les personnes toxiques, on les vit intimement, on peut les vivre au travail, on peut les vivre amicalement, on peut les vivre dans différentes sphères de notre vie. Et effectivement, c'est comment on arrive à... Mais c'est quoi ? Ce serait quoi ? Je suis vraiment à l'écoute de... Ce serait quoi la recette, la formule ? Parce que ce sont des choses que tu peux apprendre. Toi, tu as fait cette expérience. Là, tu sais. Et tu as appris à te connaître. C'est ça. Et tu vois, elle a peut-être appris aussi à comprendre quelles étaient ces gaps, les trous qu'il fallait combler, que cette personne est venue combler de façon manipulatrice, artificielle. Mais ça peut prendre du temps. Mais est-ce que c'est ça le nœud, la solution ? Se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à être en équilibre. Moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on soit soi-même en équilibre, qu'on ait tous les hommes en équilibre, avant de... Après, Laurence parlait aussi de se pardonner. Et c'est vraiment ça, le sujet également. C'est-à-dire, il y a un rituel hawaïen, le Ho'oponopono, qui est intéressant à faire. Je ne sais pas si... C'est quoi ? Alors, le Ho'oponopono, c'est un rituel hawaïen qui date depuis des siècles. Et l'idée, c'est effectivement de travailler sur ses blessures et de se regarder et de dire, je me pardonne, je m'excuse, merci, je t'aime. Et c'est aussi se pardonner, pardonner l'autre, d'être ce qu'il est et se pardonner d'avoir accepté de subir des violences, des souffrances, etc. Alors, voilà, après, bon, il y a plein d'autres méthodes, mais c'est vrai que l'importance de se pardonner pour pouvoir avancer, c'est aussi se connaître, se pardonner et se dire qu'on s'aime aussi, c'est important. C'est important, c'est important. Et aujourd'hui, donc, ta pratique, en fait, ta technique, c'était effectivement d'avoir une activité physique. En fait, tu n'es pas allée seule non plus, tu as été aidée, il faut le dire aussi. C'est finalement cette renaissance, c'est un travail collectif aussi, un petit peu. C'est ça, c'est ça. J'ai été très entourée, j'ai une coach sportive qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une thérapie aussi pendant ma grossesse. Et j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais je sentais bien que la relation, et juste pour revenir sur ce qu'on disait, pourquoi je dis se connaître ? Parce que j'avais un malaise. On vous offre des fleurs, vous êtes contents. Mais à chaque fois, j'avais un malaise que j'éteignais, à chaque fois. Et se connaître, c'est à un moment donné, se sentir du moment et se regarder, et se dire, mais pourquoi tu ressens ça ? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je me fais confiance. Quand je ne sens pas quelqu'un, même si je suis psychologue, que j'ai une posture, que je dois être bienveillante, quand je ne sens pas quelqu'un, je ne force pas. Je reste respectueuse, mais je me retire parce que j'ai compris ça aujourd'hui, qu'il faut s'écouter. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître, se pardonner aussi. Ça permet vraiment d'avancer. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais, un moment dans ton livre, tu dis, le bonheur est un choix. J'adore cette phrase, le bonheur est un choix. C'est un mantra, le bonheur est un choix. C'est ça que tu crois. J'y crois parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a tous nos blessures et ça fait partie de l'expérience de vie, en fait. C'est comme ça qu'on grandit. Moi, je suis aujourd'hui contente de tout ce que j'ai vécu, qui m'a servi de leçon, entre guillemets. Et c'est vrai que, malgré tout, parce que ça continue, la vie continue. Malgré tout, je choisis tous les jours de regarder avec optimisme, de choisir d'avoir un petit garçon. Tu as fait ce choix, d'être avec ton enfant. Après, ce qui est important, c'est un petit garçon, moi, j'ai un grand garçon, c'est comment on éduque aussi nos garçons. C'est ça. C'est super important parce que quand on a un héritage compliqué et que nos garçons peuvent aussi, ils ont un modèle paternel qui peut être aussi, à un moment donné, important. Si ce modèle paternel peut être particulier, c'est comment nous, mamans, on arrive à lui dire, mais voilà. C'est une attention particulière. C'est une attention particulière que les mamans ont avec leur fils. c'est d'avoir une éducation qui soit très à l'écoute, qui soit effectivement bienveillante et avec le respect de la femme, le respect de l'autre. Et puis, voilà. Et peut-être aussi en faisant attention, parce que quand tu as vécu une expérience négative avec un homme, peut-être que ton image de l'homme n'est pas forcément très positive et tu as peut-être tendance à être cassée, tu vois. Il ne sait peut-être pas exactement ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Aujourd'hui, je lui raconte à mon fils parce que cette expérience me permet de lui expliquer qu'on n'est pas toujours en place dans la vie. J'ai choisi et j'ai pris le parti de ne pas dénigrer son père. D'accord. Ma colère, je l'ai mise dans mon écrit. D'accord. Le fichier a eu plusieurs noms. Je me suis lâchée sur les noms du fichier. Mais c'est... Exactement. Il y a eu des choses. On est un petit guide. Voilà, voilà. On va voir ce que ça aurait pu être, oui. Et c'est vrai que, quel que soit ce que je... J'ai des moments de frustration, entendons-nous bien. Ce n'est pas évident tous les jours. Je dois tout assumer seule. Mais c'est vrai que je tiens vraiment à ce que mon fils ait une image positive de son père. Ce qui s'est passé dans la relation entre son père et moi, ça nous appartient. La personne qu'il est, ça lui appartient. Mais je me dis que si un jour, éclair, il a la maturité de vouloir connaître son fils, je ne veux pas bousiller ça. Et je veux aussi que mon fils ait cette idée que c'est un enfant désiré, parce qu'il a été désiré, et que c'est un enfant de l'amour. Parce que même si je sais que le mot à mot n'a peut-être pas tout à fait sa place dans la relation avec son père, aujourd'hui je parlerais plutôt d'addiction et d'autres mots comme ça, mon fils, il est aimé. Et c'est ce qui compte, c'est ça. Emmanuel, on a parlé de la première partie Kim Bidale. Là, il y a des thématiques que tu as abordées, donc excision et infibulation, tu as vu ces femmes, le combat en pays Afar, là, c'est des mariages forcés, et on en parle un petit peu dans le film. Il y a ces filles qui sont mariées à 12 ans, 13 ans, effectivement, qui sont préparées aussi d'ailleurs pour le mariage. Donc tu vas repartir sur les routes du documentaire pour en faire un autre, qui va s'appeler cette fois, comment tu dis ? – Alors, l'idée, c'est qu'il s'appelle Apsuma. – Apsuma. – Alors, c'est encore un autre nom Afar qui veut dire mariage préférentiel, parce que chez les Afars, il y a une coutume, une tradition qui est, en fait, les jeunes filles, mais aussi les garçons, sont mariées au cousin ou à la cousine maternelle. Pour des raisons, d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons de mon documentaire, c'est de comprendre ce qu'est cette tradition. Il ne s'agit pas simplement encore de porter un jugement, de condamner, mais de comprendre pourquoi, effectivement, il est nécessaire de se marier au cousin maternel, etc. Il y a déjà des écrits qui disent qu'effectivement, c'est une question de préservation d'une population qui est tous les jours menacée, soit par le climat, soit par des menaces ennemies extérieures. Et puis, effectivement, c'est le continuum des violences. La femme Afar, elle commence par l'excision et jusqu'à la fin de ses jours, quand il y avait encore l'excision, c'est-à-dire dès qu'elle a un enfant, elle accouche et on referme. C'est une infibulation. Donc, c'est toute sa vie. Et en plus, elle a l'apsouma, c'est-à-dire qu'elle est mariée à un prétendant. Et souvent, ce sont des gamines, ces jeunes filles qui ont 11-12 ans qui sont mariées parfois à des hommes qui ont 30 ans, 40 ans, de plus qu'elles. Et elles ne veulent pas se marier, etc. Donc, je vais suivre ces jeunes filles qui sont aujourd'hui regroupées pour certaines. En fait, il y a une association toujours Gamisa qui a créé un pensionnat avec l'aide des femmes solidaires. Et il y a une quarantaine de jeunes filles dans ce pensionnat qui sont scolarisées et qui, aujourd'hui, peuvent échapper à leurapsouma. Parce que l'enjeu aussi, on ne va pas tout dire. On aura, j'espère, l'occasion de voir ou de revoir ce documentaire. Et puis, on va regarder Apsouma. Donc, tu parles quand pour vous faire un psouma ? J'aimerais bien en octobre. D'accord. Et tu as trouvé une boîte de pro ? J'ai une boîte de proche de les films Grins de sable qui acceptent de m'accompagner. Il me faut maintenant un diffuseur. Donc, là, je cherche un diffuseur télé pour pouvoir obtenir les financements. Et alors, je disais, l'enjeu aussi, c'est l'école aussi. L'école. On le voit parce qu'elles sont choisiées, ces femmes. L'excision, machin, nanana. Tu fais ça, tu fais ça. Elles bossent aussi. Elles travaillent beaucoup. C'est dur. C'est une vie très, très dure. Et puis, tu te maries, nanana. Et puis, tu ne vas pas à l'école. Donc, il y a un enjeu. On le voit, voilà. Il y a cet enjeu qu'elles aillent à l'école. Et certaines y arrivent quand même. Voilà. Toutes les actions qui ont été menées aussi bien dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines qu'aujourd'hui, contre les mariages préférentiels. L'une des manières de lutter contre ces pratiques, c'est de passer par l'école, l'éducation des petites filles. Et des garçons aussi. On voit des hommes, des filles un peu, comment dire, d'avant-garde. Oui. Heureusement que dans tout ça, il y a aussi des hommes à phare qui luttent contre ces mauvaises pratiques. Donc, effectivement, l'éducation participe à la préservation, à la protection de ces jeunes filles. Et à leur émancipation. Et à leur émancipation. Le pensionnat a 10 ans. Il va fêter ses 10 ans en 2025. Et aujourd'hui, en 10 ans, il y a eu quand même 21 bachelières. Et c'est une première en Pays-A-Far. Les femmes n'ont pas le permis de conduire, n'ont pas le bac, ne sont pas infirmières, ne sont pas médecins. Et là, aujourd'hui, on peut prétendre à des filles qui sont bachelières, qui poursuivent leurs études pour être infirmières, médecins, institutrices, commerciales. Il y en a une qui veut être aussi pilote d'avion. Voilà. Il y a des rêves qui sont en train de se créer et des destins qui sont en train d'être changés. Elles écrivent leur destin. Ce n'est plus des hommes ou des chefs de village ou des parents qui écrivent pour elles. Ou des... Voilà. C'est... Elles... Je pense que c'est important de raconter cet espoir-là et que l'école est importante dans ce processus-là. Je ne sais pas si on l'a dit là, parce qu'on en a parlé avant l'émission, mais si on n'a pas dit, c'est important de le dire. En fait, ces pratiques-là sont condamnées par l'imam, par exemple. Ce n'est pas des pratiques religieuses, c'est vraiment des pratiques de tradition. Et on voit dans le documentaire l'imam qui dit la religion, le Coran, ne prescrit pas ça. Et c'est interdit et c'est puni, et effectivement... Je ne sais pas si on l'a dit sur le plateau. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Mesdames, Inu a six minutes. Déjà. Voilà, déjà. Voilà. Je vous l'ai dit. Vous voyez ? L'homme. On a parlé beaucoup d'hommes, mais là, on veut parler de l'homme, quand même. Ça peut être le fantôme ou si tu veux, mais j'aime bien d'ailleurs. Elle appelle dans tout le livre le fantôme. Le fantôme. Le ghost. The ghost. The ghost. L'homme. Il faut parler de l'homme à ce stade de l'émission. Le grand, le petit, le moyen. De quel homme tu voudrais parler, Laurence ? Si on peut parler du petit, je parlerai de mon fils. Oui. Oui, je parlerai de mon fils parce que c'est vrai que c'est grâce à lui beaucoup que je me suis battue, surtout dans les moments les plus difficiles. Et c'est une leçon d'humilité parce que je regardais quand il apprenait à marcher, quand je t'en parlais déjà précédemment, mais c'est vrai que ça a été une grande leçon pour moi de le voir tous les jours et tous les jours, il allait devant le miroir et puis il se tenait pour se mettre debout. Et à chaque fois, il retombait, il recommençait. Et là, j'ai pris une leçon, je me suis dit mais tu ne peux pas lâcher en fait, regarde-le. Et le jour, la première fois qu'il a réussi à se redresser, il s'est tourné, il m'a regardé de me dire mais tu as vu maman et j'ai dit ah mais oui, c'est génial. Et en fait, c'est vrai qu'en le regardant, j'apprends beaucoup. Donc, et c'est pour lui que je me bats, que je me réveille tous les jours. Et que tu vas prendre la parole aussi. Que je prends la parole, que je fais tout ce que je fais parce que j'ai envie qu'il puisse vivre autre chose et j'ai envie qu'il soit autre chose aussi. Donc, ce sera l'homme avec des guillemets mais ce sera l'homme de qui je choisis de parler aujourd'hui. Emmanuel, l'homme, il faut parler d'un homme. Il faut parler d'un homme, oui. Je ne serai pas très différente de Laurence parce que mon fils aussi, je vis seule avec mon fils. Oui. Il va avoir 18 ans, mon homme. Alors là, pour le coup, c'est un grand homme. Un grand homme. Il va avoir 18 ans. Il va avoir 18 ans en septembre. Il passe son bac cette année. Et je suis très fière de mon garçon. Qu'est-ce qui te rend fière ? Qu'est-ce qui te rend fière ? Il me surprend en fait. C'est vrai ? Au quotidien. Ce n'est pas simple parce que les enfants, c'est dur puis l'adolescence, ce n'est pas simple. Puis il est effectivement éduqué. Elle ne fait pas encore ça. Voilà. Mais effectivement, lorsqu'on est seul avec son enfant, il faut aussi... Et puis, mon fils, il s'impose aujourd'hui. C'est un garçon. Il a besoin de faire sa place dans ce monde. Et également, il teste avec sa maman tout ce qui est normal. Ça fait partie du jeu. Et voilà. Donc, je suis fière de lui. Il est d'une grande intelligence. Il me surprend parce qu'à la fois, il fait des choix. En tant que maman, on dit, mais ce n'est pas possible. Tu ne feras pas ces choix-là. Et en même temps, il y va. Et il y va avec sérieux, avec détermination. Et ça lui réussit, en fait. Donc, voilà. Je ne serai pas très originale, effectivement, moi aussi. Non, mais c'est beau. Garçon. Bon. Moi, je n'ai pas de garçon. Je ne peux pas parler d'un garçon. Je ne veux pas de garçon. OK. Jingle, le mot de la forme. Le mot de la forme, c'est pour dire qu'on est arrivé au terme de notre émission. Il nous reste trois minutes. Le mot de la forme, ce serait quoi, Laurence ? Merci. Merci à toi. Merci. Vraiment, c'est simplement ça. Parce que c'est aussi thérapeutique. Ça fait partie du chemin de pouvoir dire. Et donc, merci de me permettre de continuer à dire. Et alors, je voulais que tu nous dises un mot parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, tu as raté, malheureusement, la fête de la famille. C'est quoi, la fête de la famille ? Alors, à l'EHPAD, le Logis Saint-Jean, on a choisi, plutôt que de faire la fête des mères et la fête des pères, puisqu'on a des résidents qui ne sont pas parents, de faire la fête de la famille. Donc, là, en ce moment, à l'EHPAD, les résidents et les professionnels sont en train de faire la fête de la famille. Donc, c'est un moment où on se réunit tous. C'est un temps de partage et où tout le monde reçoit un cadeau, où tout le monde a une petite attention et où tout le monde est content. Donc, on les salue ? Allez, au Logis, donc au Logis Saint-Jean, et bien salé. Le mot de la forme, ce serait quoi, Emmanuel ? Écoute, Barbara, moi, je dis, lorsqu'une femme, quelle que soit dans le monde entier, vit une violence, c'est toutes les femmes qui subissent une violence. Et pour moi, je parle de l'Éthiopie, mais on a aussi nos problèmes en Marseille. nos violences familiales, nos incestes, pour les petites filles, mais les petits garçons. qui sont également. Bien sûr, mais les jeunes filles, bien entendu, qui sont... Donc, à un moment donné, c'est essayer de mettre de l'amour dans nos cœurs et de regarder vraiment ces réalités-là, y compris en Martinique, vraiment de... De ouvrir la boîte. Voilà. Et de se parler. Et de se parler, de se pencher sur ces sujets-là également. Alors, c'est effectivement plus simple de regarder loin, mais il faut aussi regarder ce qui se passe sur notre territoire et lorsqu'on l'aura fait, et je pense qu'on se sentira plus aussi dans l'écoute. Dans l'harmonie. Dans l'harmonie. C'est pas simple. Non. Les violences, nous sommes dans une société violente. Et ça, il faut être très clair là-dessus. Maintenant, c'est comment on arrive à épargner les victimes. Voilà. En les écoutant. En les écoutant. En parlant. En tout cas, nous, on essaie de le faire. Depuis, je vous ai dit... Merci, oui. Vous êtes dans la 151ème émission Forme. Merci d'être là. Mais c'est vrai que régulièrement, on a parlé des violences faites aux femmes, on a parlé des incestes, on a parlé de ce combat des femmes pour libérer leurs paroles. Et d'ailleurs, avant l'émission, on disait que cette libération de la parole provoque de l'incompréhension parce qu'elles n'ont pas l'habitude de parler. Elles n'ont pas l'habitude de parler. Et donc, on est là pour ça. En tout cas, merci, Emmanuel. Merci, Laurent, d'être venu sur ce plateau partager ses expériences et ses moments de vie avec nous. C'était un peu chargé, quand même. Oui. Oui, bon. Oui. En tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à David qui réalise cette émission. Et puis, je vous retrouve le mardi à 20h10 sur Zitata avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada